et nous les amis j'espère que vous allez bien donc je sens un coup d'air je suis médium voyante sorcière chaman et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu de d'intuition pour parler un petit peu de comment développer on va dire son intuition puisque cette chaîne elle a été créée pour ça elle a été créée pour la voyance pour pour s'ouvrir à la médiumité s'ouvrir à l'hypersensibilité à la visualisation et surtout surtout évidemment elle a été créée pour la spiritualité pour s'ouvrir à tout ça donc pour s'ouvrir à tout ça et bien vous allez donc étudier avec moi si vous le voulez bien évidemment vous allez étudier le chakra donc racine vous étudiez le chakra racine un peu plus de manière approfondie que l'accoutumée pourquoi parce que très peu de personnes le savent en fait le chakra racine est un chakra extrêmement puissant tous les chakras sont puissants mais c'est le premier chakra c'est le chakra qui est connecté à l'énergie tellurique énergie de la terre alors évidemment il y a d'autres d'autres cultures qui commencent par le chakra coronal en temps premier chakra peu importe les cultures moi je parle de la culture occidentale la culture occidentale le premier chakra c'est le chakra racine qui est connecté au coccyx qui est connecté aux organes génitaux aux squelettes et bien évidemment au plan matériel au plan tellurique à l'ancrage évidemment il faut savoir que chaque chakra va vous permettre de maîtriser un don et oui ça très peu de personnes le savent il n'y a que voilà les personnes initiées les prêtresses etc qui ou les prêtres de magie avec des deux qui font de la haute magie qui savent tout ça ce sont des choses que n'on vous dit pas qu'on vous dit pas parce que les personnes n'ont pas envie d'avoir de concurrent tout de manière voilà en général les gens n'ont pas envie d'avoir des concurrents dans ce monde là de la spiritualité de monde de l'invisible en général l'occultisme c'est un milieu qui est il ya beaucoup de jalousie normalement de jalousie les gens ils n'ont pas avoir ils n'ont pas envie d'avoir des gens qui vont leur prendre leur travail donc du coup ils gardent tout ça jalousement moi je suis pas dans ça je suis pas dans cette dans ce dans ce paradigme je suis dans on va dire la liberté d'information je suis pas dans la rétention d'informations moi je transmets je suis là pour transmettre je suis là pour apprendre aussi je suis là aussi pour donner et pour transmettre mon savoir et donc du coup j'ai envie de vous donner aujourd'hui les clés pour développer un don de maîtriser l'art de l'invisible et notamment maîtriser la magie des quatre éléments de la nature donc c'est pas rien parce que quand vous allez développer ce chakra racine vous allez développer la magie associé aux quatre éléments donc vous allez travailler beaucoup beaucoup avec l'énergie tellurique et beaucoup beaucoup avec l'énergie du feu voilà l'élément feu donc comment vous allez faire mais déjà vous allez essayer dans un premier temps si vous êtes dans une région qui n'est où il n'y a pas trop de de changement de température vous pouvez marcher pieds nus chez vous par exemple alors donc là c'est des beaux jours c'est l'été s'il fait pas trop froid chez vous si vous n'êtes pas trop frileux essayez de marcher pieds nus mais même pas en chaussettes vraiment nus pieds si maintenant vous avez des vous n'aimez pas marcher pieds nus vous pouvez marcher en chaussettes vous pouvez marcher en chaussettes essayez aussi d'aller à l'extérieur et de fouler le sol même la terre c'est pas grave la pelouse le sable le goudron pas trop parce que c'est c'est toujours des énergies telluriques mais c'est un peu compliqué quand même mais essayez de marcher pieds nus et si vous avez vous êtes dans une région où il fait beau où il fait chaud si vous êtes dans le sud de la france même dans un autre un autre département où vous avez accès au sable essayez de faire comme quand on était petit de vous mettre dans le sable vous savez vous enterrez un peu dans le sable comment on faisait quand on était petit voilà ça ça vous reconnecter l'énergie tellurique c'est c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est vraiment quelque chose de alors on se sent bien dans le sable je sais pas si vous vous rappelez quand on était petit qu'on s'enterrait comme ça dans le sable c'est vraiment quelque chose on se sent vraiment bien voilà donc ça c'est c'est rigolo mais ça ça va vous vous prendre toutes les énergies négatives que vous avez la terre mère elle va récupérer tout le mal qu'on a pu vous faire que vous avez peut-être accumulé vous aussi au niveau psychologique peut-être que vous aussi vous avez accumulé des des comment dirais-je beaucoup beaucoup d'énergie négative parce qu'on ne se rend pas compte mais en fait on est bombardé d'énergie négative à l'extérieur par les médias par les informations par internet par tout les gens qui nous parlent etc notre environnement proche ou lointain mais nous aussi on va créer des pensées négatives parce qu'on va toujours se demander si on fait bien on n'a jamais confiance en nous vous avez remarqué on est toujours en train de se demander si on fait bien s'il est toujours en train de se rassurer à demander à droite à gauche est-ce que je fais bien est-ce que je fais mal est-ce que je suis dans le vrai est-ce que je suis dans le faux est-ce que voilà on est toujours en train de se demander ce qu'on fait et en fait le fait de toujours se demander si on est dans le juste on n'est pas dans le juste justement parce que le fait de douter de soi on va automatiquement fermer ce chakra on va le fermer et automatiquement le fait de le fermer on va se fermer à nos énergies de départ parce que c'est le sol c'est le départ c'est le démarrage c'est les jambes c'est les pieds c'est le organes génitaux c'est le coccyx c'est le squelette et automatiquement on va se ralentir on va se bloquer et très souvent les gens quand ils me disent je suis bloqué c'est le chakra racine qui est bloqué et de ce fait on est bloqué dans la magie on est bloqué dans la spiritualité on est bloqué dans l'énergie tellurique on est bloqué dans l'énergie de feu parce que ce feu sacré il peut pas monter il peut pas prendre racine si j'ose dire et monter et brûler brûler le reste parce qu'il est bloqué au niveau du premier chakra et ça peut nous faire aussi des brûlures d'estomac des problèmes de cystite des problèmes au niveau génital des problèmes sexuels des blocages sexuels des problèmes de rhumatisme puisqu'on va toucher au squelette des problèmes de rhumatisme et on va pas développer nos dons on va rester coincé là et quand ça va se coincer c'est pas beau à voir c'est pas beau à voir ça peut créer des problèmes horaires ça peut créer des problèmes partout au niveau du bas du corps et surtout on n'est pas bien on est vous savez quand on dit je sais pas ce que j'ai je suis pas bien je suis je tourne au rang 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 parce que je suis bloquée donc comme l'énergie elle reste bloquée et je m'énerve je m'énerve j'accumule de la colère j'accumule de la colère j'accumule de la colère et après qu'est-ce que je vais faire je vais exploser je vais exploser de colère parce que j'aurais trop mijoté ce 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 vous savez quand on n'est pas bien quand on mijote quand on est là on rumine on rumine on rumine on rumine on rumine l'ancrage aussi je suis pas ancrée puisque du moment que je suis pas connectée je suis pas ancrée je suis pas ancrée qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je suis pas dans l'ici maintenant je suis pas dans l'instant présent je suis dans le passé ou bien je suis dans le futur mais je suis pas le maintenant dans le moment présent dans l'instant t je suis toujours soit dans le passé soit dans le futur à me faire du mourant à regretter le passé à me faire du souci pour le futur mais je vis pas l'instant présent voilà c'est quoi le voilà ce que c'est que le manque d'ancrage le manque d'ancrage aussi qu'est-ce qu'il va faire il va vous faire penser et croire en des choses qui n'existent pas mais des choses complètement aberrantes complètement vous savez quand vous dites quelqu'un il est perché celui-là ou celle-là elle est perché elle est complètement illuminée elle est pas ici elle est je ne sais où elle est ailleurs donc on peut croire aux esprits on peut croire au monde de l'invisible on peut croire à tout ça mais il faut un minimum quand même rester connecté à la matière si j'ose dire un minimum je vous dis pas d'être voilà complètement fermé non il faut un minimum d'ancrage sur la terre à garder les pieds sur terre comme on dit voilà donc maintenant on va parler de ce développement de cette magie des quatre éléments et comment se connecter avec ces quatre éléments donc les quatre éléments vous allez les trouver par exemple dans le signe le symbole du pentagramme vous avez au niveau du pentagramme donc les quatre éléments de la nature et l'esprit l'âme qui est connecté au dessus donc la flèche que vous voyez le pic en haut c'est l'âme l'esprit et après vous avez les quatre éléments de la nature vous avez l'eau la terre le feu et l'air voilà donc après c'est disposé d'une certaine façon on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui mais c'est disposé d'une certaine façon et évidemment vous avez des correspondances que ce soit physique que ce soit de la nature que ce soit avec les émotions avec les les couleurs avec les les saisons également avec les saisons avec les forces avec les forces voilà vous avez des correspondances et donc du coup ce chakra ce chakra racine il va nous permettre de nous connecter à ces éléments de la nature ces éléments donc nous connecter aussi à notre âme et à l'esprit puisque dans le pentagramme on a l'âme et on a l'esprit comment va-t-on faire donc tout simplement on va tout simplement quand on a on s'est aligné avec nos chakras on a nettoyé notre chakra racine qu'est-ce que ça veut dire nettoyer nos racines c'est aussi nettoyer nos racines généalogiques c'est la famille également la famille donc il va falloir aussi que vous fassiez un gros travail interne pour savoir si dans votre famille vous avez des liens qu'il faut couper ou qu'il faut nettoyer si c'est des personnes décédées est-ce que le travail de deuil a été fait si c'est des abandons est-ce que vous avez travaillé sur l'abandon si c'est le rejet est-ce que vous avez travaillé sur le rejet est-ce que vous avez eu des traumatismes dans votre enfance est-ce que vous avez des bonnes relations avec votre papa avec votre maman avec vos frères et soeurs est-ce que vous avez des vous avez vécu dans une famille recomposée est-ce que vous êtes un enfant ou un enfant de divorcée etc 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 regardez les racines voilà les racines la psychogénéalogie aussi est-ce qu'il y a des choses que vous répétez est-ce que par exemple vous avez au niveau généalogie reproduit le même schéma que vos parents est-ce que vous avez pris le même travail que vos parents est-ce que vous avez suivi l'entreprise familiale est-ce que vous avez une loyauté familiale peut-être inutile est-ce que vous avez voilà donc tout ça c'est très important pour travailler avec les quatre éléments parce que ça va être le démarrage de votre apprentissage en spiritualité si vous n'avez pas travaillé si vous n'avez pas fait ce gros travail de nettoyage vous ne pourrez pas continuer à développer les autres chakras alors vous allez me dire mais comment faire ? comment faire ? mais déjà si vous vous posez prenez une feuille vous essayez d'être sincère avec vous et de vous dire bon dans ma vie qu'est-ce qui ne va pas ? qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai réussi à faire seule et est-ce que j'ai réussi à entreprendre moi tout seule ou toute seule est-ce que j'ai été accompagnée ? est-ce qu'on m'a aidée ? ou est-ce que finalement j'ai tout fait tout seule en fait ? est-ce qu'il y a des blocages ? d'où viennent ces blocages ? est-ce qu'il vient de mes parents ? est-ce qu'il vient de mes grands-parents ? est-ce que j'ai reproduit un schéma ? est-ce que j'ai guéri de certaines blessures ? où j'en suis ? voilà vous avez tel âge ou est-ce que vous en êtes ? est-ce que vous attendez de la vie autre chose ? est-ce que vous avez des rêves que vous n'avez pas réalisés ? est-ce que vous avez des regrets ? est-ce que vous n'avez pas dit des choses à des gens ? est-ce qu'il faut que vous maintenant vous vidiez votre sac ? est-ce qu'il va falloir que vous peut-être vous preniez quelqu'un entre quatre yeux comme on dit et lui dire les quatre vérités ? est-ce que c'est important tout ça ? donc tout ça il faut que vous soyez sincère avec vous que vous marquiez tout sur un papier et ensuite une fois que vous avez bien réfléchi mûrement réfléchi à tout ça n'hésitez pas à faire soit une lettre symbolique que vous brûlez après soit un travail en hypnose après je peux vous aider en hypnose je suis hypnothérapeute voilà essayez de savoir comment faire pour nettoyer ce chakra parce que en nettoyant vous allez vous reconnecter avec votre bras profond vous allez vous reconnecter avec votre propre âme votre propre esprit et vous allez développer ensuite l'intuition vous allez développer ensuite les synchronicités de l'univers c'est-à-dire la magie de l'univers l'univers qui va vous parler au travers des signes au travers votre hypersensibilité l'univers il va vous parler au travers de la visualisation et voilà il va travailler il va travailler avec vous vous allez travailler en amont avec l'univers voilà l'univers il va vous envoyer des signes voilà et ensuite vous allez pouvoir travailler sur le second chakra qui est le chakra sacré donc on en parlera la prochaine fois si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager mettre un commentaire à vous vous pouvez aussi devenir membre si vous voulez accentuer ce travail sur le chakra racine par exemple vous pouvez donc évidemment devenir membre de la chaîne n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour devenir membre voilà vous allez pouvoir travailler votre troisième oeil l'ouverture de ce troisième oeil voilà vous avez plusieurs niveaux de souscription n'hésitez pas à aller consulter l'espace rejoindre pour devenir membre de la chaîne en attendant vous pouvez aussi vous abonner aux prédictions des 4 pour bénéficier de contenus astuces rituelles magie et vous pouvez aussi vous abonner à Sandrine Thierry Dubas coup d'air compte certifié sur Instagram où je publie très souvent un peu tous les jours sur des contenus spiritualité magie et rituel voilà je vous remercie de m'avoir suivi merci beaucoup je vous fais de gros bisous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao 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 ciao